Bonjour, nous avons le plaisir d'être ce matin avec Thierry Chiche, président de Elsan. Alors on va parler de santé et d'innovation dans la santé. Thierry, est-ce que tu peux nous dire un petit peu Elsan, sa mission et les enjeux de transformation ? Alors Elsan, c'est 25 000 collaborateurs, c'est 6 500 médecins qui soignent plus de 2 millions de patients en France chaque année dans nos 120 cliniques et hôpitaux privés. Alors la santé, c'est un très beau métier, c'est un métier qui a du sens, on a la sensation et la satisfaction finalement de contribuer à soigner les gens tous les jours, mais c'est aussi un métier qui oblige, qui oblige finalement à donner le meilleur, le meilleur d'un point de vue humain mais aussi d'un point de vue innovation à nos patients. Et chez Elsan, en fait, pour apporter le meilleur, en fait, on fait le pari de s'associer, de faire des partenariats avec les meilleurs et c'est pour ça qu'on a choisi de s'adresser à Microsoft. Super. Et donc, tu dis c'est un métier, c'est un métier effectivement passionnant. On se sont tous proches de la santé parce que c'est important pour nous tous et pour nos familles. On parle beaucoup d'innovation et donc quand on pense innovation, on pense données et quand on pense données dans la santé, on pense sécurité. Comment est-ce que vous, vous arrivez chez Elsan à garder cet équilibre entre l'importance de la donnée mais aussi à la sécurisation de la même ? Alors, moi j'avoue que j'aime beaucoup la définition du digital qui est transformer le monde en données pour que grâce aux données, on transforme le monde. Et en fait, finalement, ça s'applique aussi à la santé, transformer la santé en données pour que grâce aux données, on transforme la santé. Donc, il y a plein d'applications formidables grâce aux données. Et aujourd'hui, par exemple, on digitalise les dossiers patients qui permettent de concentrer les constantes, les mesures, tout ce qui a été fait sur chaque patient lors d'une hospitalisation, par exemple. Et ça permet de faciliter le diagnostic, par exemple. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Mais pour autant, il faut vraiment préserver cette sécurité des données parce qu'en fait, c'est extrêmement précieux et c'est extrêmement confidentiel, peut-être encore plus que dans d'autres secteurs. Et donc, c'est un enjeu majeur. Et c'est pour ça aussi que de travailler avec un acteur qui nous donne cette garantie-là, comme Microsoft, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est vrai que nous avons eu récemment, donc depuis le mois de novembre, l'année dernière, la certification hébergeur de données de santé, justement, qui donne cette garantie de confidentialité. Alors, quand on parle innovation, on parle aussi collaboration. Donc, j'imagine qu'au niveau d'un établissement et entre établissements, il y a un besoin important pour travailler de façon plus efficace, optimisée. Il y a beaucoup, beaucoup d'opérations tous les jours. Donc, vous avez, j'imagine, besoin, avec les milliers de personnes qui travaillent, d'être toujours en adhérence avec ce que vous faites. Donc, comment est-ce que ça va changer le travail ? Alors, le cloud permet effectivement de prendre en compte une réalité qui est évidente, finalement. C'est qu'un patient n'est pas attaché à un établissement de santé. En fait, au cours de sa vie, même au cours de son parcours de soins, il va pouvoir fréquenter plusieurs établissements. Et donc, le fait d'avoir les informations, les données, ces données, ces informations sur le cloud, ça permet de fluidifier, finalement, ce parcours et de transmettre l'information de manière simple, de manière, de manière fiable entre les acteurs de soins. Donc, c'est excellent. Et donc, pour le patient aussi d'être reconnu dans son parcours, toujours. Donc, il a la sensation d'être bien porté par les processus de l'établissement. Dernière question, intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler. Comment est-ce que tu vois l'IA transformer encore vos métiers dans le futur ? Alors, on a commencé. En fait, on a commencé à travailler sur ces sujets-là. En fait, sur la base des dossiers patients informatisés, qui, finalement, qui agrègent beaucoup d'informations concernant chaque patient, on commence à faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier les diagnostics principaux. Donc, alors ça, il faut espérer que ce soit quand même fait correctement par l'humain, mais en tout cas, ça permet de consolider. C'est une aide, de toute façon. Absolument, c'est une aide. Mais surtout, en fait, ça permet déjà d'identifier ce qu'on appelle les comorbidités associées, c'est-à-dire, finalement, les pathologies périphériques qui, combinées aux diagnostics principaux, peuvent permettre de, quand on les comprend, de mieux soigner les patients. Je prends un exemple. Un patient qui se fait opérer et qui, en plus, souffre de dénutrition, c'est important d'identifier cette chose-là de manière à avoir le bon traitement pour lui. Et s'il a des carences en vitamines, des carences dans certains éléments, c'est aussi extrêmement important. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, finalement, permet de compléter l'analyse d'une information que le cerveau humain ne peut plus gérer. Donner le bon cadre, donc, pour le médecin, d'avoir tout le contexte pour opérer avec intelligence. Absolument. Voilà. Donc, l'innovation au service de la santé, très important. Merci beaucoup, Thierry, et bonne journée à tous. Merci, Carlo.